Elle anime un séminaire pour améliorer les méthodes de travail dans son entreprise. La championne d'escrime a un métier plutôt inhabituel. Entre deux compétitions, Astrid Guillard construit des fusées. Ici on est dans le bâtiment d'assemblage du premier étage d'Ariane 5. Ça c'est ce qu'on appelle le bâtiment de l'Assemblée 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 de l'Assemblée. que vous voyez ici. Moi j'ai travaillé sur cette partie là. Il n'y a pas d'argent dans l'escrime, il lui faut donc un salaire. Il faut que je trouve des moyens pour vivre. Le meilleur moyen c'est d'avoir un métier. Donc moi effectivement j'ai choisi de faire des fusées, j'aurais pu choisir quelque chose d'autre. Mais par contre là où il n'y a pas d'ambiguïté, c'est qu'il me faut une source de revenus pour pouvoir pratiquer mon sport. Une double vie imposée qui l'amène en permanence à tirer sur la corde. Il y a eu plusieurs fois où je pense que j'étais à la limite de la rupture. Alors on lui donne le terme qu'on veut, il y en a qui utilisent le terme de burn-out. Je me suis déjà blessée en marchant, en allant à l'entraînement. J'étais avec mon sac d'escrime, je me fais une déchirure, 10 cm de déchirure à l'ischio-jambier en marchant. Je pense que là si c'est pas une alerte du corps qui me dit il faut que tu arrêtes, il faut que tu te stoppes. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Astrid travaille à mi-temps et elle court à plein temps. Allez go ! Les jours d'entraînement, elle dépose sa casquette d'ingénieur à 14h et attaque sa deuxième journée. Et comme d'habitude, elle est en retard. Une heure de voiture plus tard, elle arrive à l'INSEP, le centre d'entraînement des équipes de France. 15h27, j'ai deux minutes de retard. Je suis censée commencer à m'échauffer à 15h25 et je suis encore dans ma voiture en bleu de travail à 15h27. Toute la journée, ces deux vies se croisent. Oui, bonjour, Astrid Dullard au téléphone. Je vais avoir besoin de faire une réunion en visioconférence avec Airbus. Sac d'escrime à la main et encore un pied dans le travail. A quelques minutes de l'entraînement, Astrid a déjà beaucoup de fatigue dans les jambes et dans la tête. A tel point que ses coachs préfèrent parfois la renvoyer chez elle. Ouais, je sais. Des fois, elle arrive, elle est hyper nerveuse, elle tremble, elle sature, elle est au goût. Voilà, de tout, c'est une accumulation de tout. Je me souviens très bien, une fois, Franck, que j'avais un séminaire pour Airbus à préparer, 50 managers, franco-allemands. On était à 3 jours du séminaire et j'ai pris conscience de ce qu'il me restait à faire. J'arrive à l'entraînement et là, il m'a dit écoute, on va prendre chez toi. J'étais dégoûté parce que je voulais m'entraîner. Parce que un entraînement que tu rates ici, c'est quelque part une progression que tu ne fais pas. Pour rester parmi les meilleures mondiales, il faut s'entraîner, 20 heures par semaine minimum. Des combats, de la musculation. Allez, 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 allez. Et enfin, des séances de kiné. Pas pour se détendre, pour récupérer. Le sport de haut niveau, c'est d'ailleurs un médecin qui me l'a clairement dit. Enfin, je me suis fait mal à l'anche. Il m'a expliqué de toute façon que le sport de haut niveau était une pratique à risque. Et que de toute façon, voilà, il fallait, à 40 ans, j'aurais certainement une prothèse de hanche et qu'il fallait que je m'y fasse. Et que c'était aussi le contrat avec le sport de haut niveau. A 33 ans, cette championne a déjà le corps fatigué. Et voilà. C'est la fin d'une journée de combien d'heures ? Elle a commencé à 8 heures du matin. Il est bientôt 8 heures, 12 heures. C'est le tarif. Tarif moyen.